Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'avoir rejoint ce soir pour cette conférence Comment s'on se fait et après ? C'est un peu la question que tout le monde se pose Une fois qu'on a passé ce qu'il y a, une fois qu'on a fait l'idée de la démocratie participative dans le pays Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'on en fait tout ça ? Et peut-être que là je peux partager avec vous certaines grandes lignes des résultats de ces auditions On a quand même 5 points majeurs positifs qui ont été partagés à l'occasion de cette mission Notamment le fait qu'il y a eu une sorte d'éloge à l'intelligence collective De dire que voilà c'est un exercice nécessaire à la co-construction, de mesures notamment Avec deux volets, l'idée de dire que c'était important de se former sur la durée Important d'avoir aussi des experts pour pouvoir se nourrir et comprendre un certain nombre de choses Tout le monde n'était peut-être pas au même niveau d'information en tout cas En ce qui concernait le sujet de l'urgence climatique Et de gagner aussi en légitimité, c'était une forte inquiétude qu'avaient aussi certains citoyens tirés au sort Alors en général, le problème qui est soulevé, que tout le monde soulève à propos des conventions citoyennes C'est l'engagement du commanditaire Qu'est-ce qu'on fait une fois que la vie est rendue ? Alors suivre la vie sans filtre, il est bien évident que ce n'est pas possible C'est-à-dire que les citoyens qui ne sont pas élus ne peuvent pas dicter leur loi au Parlement Donc ça ne peut passer que par le Parlement pour le moment Et là, on pourrait espérer qu'il y ait des commissions mixtes entre le panel de citoyens et des députés Pour progressivement écrire la loi Et que ce ne soit pas laissé complètement aux parlementaires La CCC, comme nous l'appelons, a été une démonstration par la preuve Une démonstration que 150 citoyens tirés au sort étaient capables de faire des recommandations ambitieuses Pour répondre aux défis de long terme Voilà, il faut le poser Ensuite, la Convention citoyenne a aussi montré les limites d'un processus qui est tributaire d'une seule volonté politique Merci d'avoir regardé cette vidéo ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 ... 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